bonjour dans cette vidéo on va réaliser une aquarelle comme celle ci mais avec d'autres couleurs donc ce sera deux couleurs et je vais vous montrer pas à pas comment la réaliser vous allez voir c'est simple et on va travailler justement la transparence sur un paysage pour cela je vais prendre du rose de poterie et du violet de périlène de c'est de la marque schmink academy et schmink aurodam pour le rose de poterie alors pourquoi j'ai pris le rose de poterie parce qu'il granule donc j'aime bien cet effet pour ce type d'aquarelle et le violet de périlène je l'ai pris parce qu'il me permet de foncer le rose de poterie qui a une couleur assez claire vous voyez je travaille sur un format à 5 mais vous pouvez très bien utiliser un format à 6 donc là je prépare mon rose de poterie parce que c'est une couleur où il faut quand même bien la mélanger et j'ajoute une petite pointe de violet de périlène pour le fond je vais utiliser une couleur très diluée donc vraiment je prends pas mal d'eau et je mets le reste de pigments qu'il y a sur mon pinceau ensuite je vais m'attaquer au fond donc vous voyez je n'utilise pas de scotch pour les bords là je le fais sans scotch parce que des fois quand on n'a pas le temps pas l'envie et bien mais pas de scotch et là il n'y a pas besoin puisque je travaille pas trop dans l'humide et vous pourrez voir que j'utilise du papier coton donc le papier cellulose je ferai sûrement une autre vidéo pour pour voir la réaction du papier cellulose avec cette technique comme ça vous aurez les deux options je penche ma feuille pour faire descendre les pigments comme c'est des pigments le rose poterie a des pigments assez lourds ils se mettent dans les dans les creux du papier donc c'est pour ça que je voulais qu'ils se déplacent un petit peu et c'est la particularité de cette couleur c'est qu'elle granule donc c'est quand même sympa pour si vous voulez de la granulation vous avez cette cette couleur bon il y en a d'autres aussi là je sèche donc entre chaque couche il va falloir sécher la couleur la la plaque vous avez fait donc je reprends ma couleur donc assez diluée et je vais commencer par faire des formes qui ressemble à des collines ensuite je passe mon pinceau sur le bord et je redescends je vais rincer mon pinceau je vais l'essuyer légèrement sur le bord de du bocal et je redescends tout doucement en balayant je vais pencher ma feuille incliné ma feuille pour pouvoir faire descendre l'eau et une fois que c'est fini on sèche ensuite je reprends de la couleur et je vais refaire des collines donc là je vais essayer de la faire passer dans le creux des deux collines de derrière pour vraiment montrer la transparence vous voyez on voit en fait on voit le dessin des collines de derrière et je réalise le je fais le même processus à chaque fois Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... Donc vous voyez je fonce à chaque fois un petit peu la couleur avec du violet de périlène. Et là je teste un petit peu, je fais des petits points sur le dessus de la colline. C'est vraiment pour avoir un effet en plus. Et vous voyez là j'ai mis trop d'eau. Donc là c'est en train de faire une auréole. Donc je repasse un coup et puis là je sèche vite. Bon ça va l'auréole n'a pas été faite mais il ne fallait pas trop que j'attende. Ensuite alors c'est tout à fait optionnel mais j'ai pris l'aquabronze de Schmink en or pâle. Donc je ne suis pas du tout sponsorisée. C'est que je trouve que c'est du bon matériel. Et je crois que, enfin je trouve que c'est vraiment intéressant ces paillettes. Parce qu'on peut les diluer et ça fait vraiment un effet or. Et vous voyez on peut les saupoudrer et ça fait vraiment sympa. Enfin bon, après c'est complètement optionnel. Donc du coup je sèche. Là je passe à une couleur encore plus foncée. Donc là j'accentue le violet de Perylène. Vous voyez. Et je réalise toujours la même démarche. Donc pour les oiseaux, il vous faut un pinceau avec une pointe fine. Donc là, je me suis fait avoir, il n'y avait pas une pointe fine. Si il doit être abîmé au bout. Donc j'ai dû changer de pinceau parce que ça faisait trop grossier. Et du coup j'ai pris un pinceau plus fin. Et là ça allait beaucoup mieux. Donc j'ai essayé de rattraper l'oiseau que j'ai fait en premier. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et enfin j'ai pris du Cri de Payne mélangé avec un peu de violet de Perylène pour rappeler cette couleur. Et je m'attaque à la partie la plus proche de nous qui sera en très foncée. Donc c'est des végétaux. Donc là, vous voyez vraiment l'effet de profondeur et la transparence dans ce sujet. Au niveau des fleurs, je pourrais vous en faire un. Comme ça, vous aurez vraiment la compréhension de cette transparence. Donc j'espère que ce sujet vous aura plu. Et que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu. Et vous avez ma newsletter sur mon site Instant Aquarelle. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada